La famille, on sort notre documentaire sur Netflix. Ah, c'est toi qui veux des explosions avec toute cette voix ? Ce documentaire, c'est quoi ? C'est 450 heures d'images tournées. 450 heures, ça représente combien en termes de jours ? Attends, je vais calculer. 450 heures divisé par 24... Ça fait 18 jours de rush ! C'est notre ami Jérémy Levipon, dont la tête s'affiche ici, qui a réalisé avec nous ce documentaire. Il nous a filmé tous les jours, en boucle, en boucle, tous les moments. Et je pense à ce gars. Il y a eu un gars dans le métier, ça a été de prendre tous les rushs, et de couper tout ce qui servait à rien. Ce mec-là, on l'a rencontré. Et c'était trop bizarre, parce qu'il connaissait notre vie par cœur. Il avait l'impression de nous connaître, puisqu'il avait vu un 450 heures de rush. Je lui ai fait un quiz, il connaissait mieux ma vie que moi. Ça m'a choqué, ça c'était ouf. Il y a eu aussi Laura qui a bossé avec nous sur le montage. Sa tête s'affiche ici, dis-le très vite. Sa tête s'affiche, sa tête s'affiche, sa tête s'affiche, sa tête s'affiche ici, sa tête s'affiche ici. Laura qui est une super monteuse, parce que le montage dans ce genre de documentaire, c'est quasi aussi important que les images. Même plus, je dirais, parce que c'est avec ça que tu racontes vraiment l'histoire. Et nous, ça nous a fait du bien, parce qu'elle avait un regard différent. Elle n'était pas avec nous dans le bus. Donc c'est comme si elle avait récupéré tout ça et qu'elle l'avait agencée de sa façon. Donc Laura Diaz, on te fait un gros bisous. Je ne vous parle pas aussi sérieux là, c'est Youtube là. On ne buzz plus trop sur Youtube, on ne va pas le dire. C'est aussi pour ça qu'on part en pause. On ne fait pas tant de vues sur les derniers clips. Il y a des clips, on a galéré à atteindre le million. Des clips exceptionnels comme avec Abba et Gigi. On lance notre festival avec des gros no-accrocheurs, ça ne prend pas. Il y a des mecs qui font de la flutche là, je ne sais même pas ce que c'est là. Les pattes là qui font des millions de vues, je ne comprends plus. Fuck ! Le documentaire est dispo là, maintenant, actuellement. Il sort à 8h53. Donc là, il est dispo. C'est un documentaire à regarder propre, en couple ou seul, dans des conditions optimales. Petite couette, petite boisson, ne me le mettez pas dans un iPhone dans le train. Autre chose, prenez le temps, s'il vous a plu, d'en parler. Je vous jure, on ne dirait pas parce qu'on est des gros artistes. Une story, en parler à vos potes. Et moi, ce qui me plairait le plus, si vous arrivez à convaincre des gens qui n'écoutent pas forcément notre musique, d'aller voir ce document, qui comprennent peut-être un peu plus nos personnages, notre univers. On a fait un documentaire vraiment différent des autres. On n'a pas fait un documentaire classique. Je vous rassure, il y a des interviews avec amis d'enfants, c'est écrit en bas. Et le mec, là, tu mettrais une musique. On a tout de suite vu qu'il avait un truc en plus. On a de suite vu qu'il était différent. On n'a pas assez vu et revu, les amis. Arrêtez avec vos docs. On va essayer de faire une proposition artistique. Dans le documentaire, vous verrez une musique exclusive. Tu le spoil là comme ça ? Sur le docu. Non, ne le spoil pas. S'ils sont au bout de la vidéo, c'est que c'est vrai. Vous verrez des animations de dessins animés. Il y a de la mise en scène. Il y a du totalement vrai. On est super content de ce qu'on a fait. Revenez sur cette vidéo une fois que vous l'avez vue. Et vous mettez en commentaire un petit texte sur ce que vous en avez pensé. Attention, si c'est juste pour mettre trop bien ou trop nul, ça sert à rien. Mettez trois lignes minimum. Et le docu en trois mots à la fin. Le docu, époustouflant, émouvant, vrai. Et un animal amphibien. C'est quoi l'animal amphibien ? Une amphibie, c'est genre les salamandes, les grenouilles, amphibie quoi. C'est une grande fierté pour nous d'être sur Netflix. C'est quand même la méga classe, on va pas se mentir. Pour vous dire, tu vois, dans la vie, on savait même pas ce qu'on allait faire de ces images. On les a filmés comme ça. Et au final, c'est un gros documentaire qui sort sur Netflix. C'est incroyable. On part bientôt en pause, les amis, vous le savez. Le 15 octobre, on coupe tous nos réseaux. On fera sûrement un live Twitch ou un live Insta. On fera un dernier live et après, on se casse. Bosser sur le prochain album et on revient d'ici. Ça va faire drôle de plus faire de story, de plus trop pouvoir... Ça va faire du bien. Vous verrez, de toute façon, on fera une vidéo pour la pause. Ça n'a aucun sens. Là, pour l'instant, c'est presque trop sur Netflix. On vous met un extrait inédit, là. Je sais pas si on a le droit. Tout de suite. Deux ans sans show, je préfère mourir. En fait, je réalise. Non, mais il faut voir ça comme une renaissance. Non, mais frère, c'est pas une renaissance. Ça va, c'est deux ans, là. Ça va être une renaissance. Deux ans sans show, wow ! La dernière fois que vous avez dit ça, on a fait deux stadions. Mais non, frère, il y a eu une pause. Mais je n'y crois pas. Non, non, là, c'est sûr, je vous le dis, moi. T'inquiète, je vais être sur tous les festoches. Je suis un invité avec trio. Je vais rapper, je vais exploiter. D'accord. Là, je fais une pause parce qu'on est obligé. Ça va être dur, les gars. Première année de ma vie sans concert. Depuis que j'ai 13 ans, au moins. Voilà, les amis, merci. La famille, il est sorti le 8 octobre. Allez le voir. Foncez, parlez-en autour de vous. Presque trop. Docu, Big Flo, Oli. On est ensemble. Merci.